Li Xiaoping, il était à Sydney champion olympique par équipe et champion olympique au bar parallèle numéro 1 mondial donc en démonstration. Quelle pureté, soleil double arrière-carpé dans les bars et tendance double arrière-groupé, extrêmement difficile, grand tour autour du bras le Li, salto avant coupé carotan, demi tour avec grosse amplitude, double arrière-carpé pratiquement avec une ouverture avant de se poser au sol. Un programme de toute beauté. Exceptionnel cet exercice Li Xiaoping. Il n'a même pas l'air fatigué à la sortie de l'exercice, c'est époustouflant. Avec une telle légèreté, on se frotte un petit peu l'épaule. Parce que le contact avec la barre est un peu rude sur les réceptions en double arrière dans les bars. Et là, pour une fois, on est tout près de l'engin et vu à cette distance, c'est vraiment très très impressionnant. Ici, temps de ventre et double arrière dans les bars. Alors ça, je peux vous dire que c'est vraiment une difficulté exceptionnelle qu'il est, s'il n'est pas l'unique, en tout cas un des très très rares gymnastes au monde à pouvoir réaliser tant c'est difficile. Et là, il y avait de la hauteur, la récupération sur l'intérieur des bras, elle doit être quand même un petit peu douloureuse. Et oui, mais à force de répétition et d'entraînement, on s'habitue. Et c'est pour ça qu'il a des protections d'ailleurs au niveau des vices pour éviter, non pas tellement la douleur et le choc, mais la brûlure qui peut s'en suivre à l'impact. C'est magnifique. Regardez l'amplitude de ce demi-tour. Un élément qui paraît simple et qui pourtant très difficile à maîtriser de cette manière. Regardez l'ouverture sur le double carpe. Là aussi, on ne peut se le permettre que lorsqu'on est très très élevé dans l'espace, bien au-dessus de la barre. Et à juste titre, le score s'envole vers des sommets, 9,737.